Après avoir lancé créo paramétrique, je sélectionne le bouton nouveau, puis sous le bouton dessin je vais taper chiffrage, ok, et je vais sélectionner le gabarit A3 windshield pour que le cartouche se remplisse automatiquement dès l'intégration sur le serveur, et sous parcourir je vais sélectionner l'assemblage que j'ai préparé qui s'appelle guidage.asm, et je fais ok. A ce stade, sous l'onglet table, je vais chercher sous table du fichier, nomenclature, assemblage, coût, je fais ouvrir, et avec un clic gauche, je positionne la nomenclature en bas de la page. Pour illustrer cette nomenclature, je vais ajouter une vue 3D de l'assemblage, donc pour cela je vais sous schéma, vue générale, je fais ok, un clic gauche à l'écran, et je vais aller chercher l'éclaté que j'avais défini dans l'assemblage 3D. Je vais faire appliquer, donc je vois ici que ça dépasse un peu, je vais réduire l'échelle à 0.5, voilà, et pour un peu mieux voir les traits forts, je vais prendre ici le bouton arrêt de solide. Voilà. Et ensuite sous table, je peux d'un clic ici afficher toutes les bulles, donc créer les bulles, donc il me dit de sélectionner en bas de l'écran, sélectionner une région, donc je sélectionne la nomenclature, et automatiquement j'ai toutes les bulles qui apparaissent. Donc si j'ajoute un composant, ou si je supprime un composant, créer ou numérote automatiquement les numéros, je n'ai pas à me soucier, ou à mettre des numéros à la main. Si je veux supprimer une ligne de la nomenclature, sous l'onglet table, région de répétition, filtre, je sélectionne la nomenclature, donc un clic gauche dans la zone verte, ensuite par élément, je sélectionne la ligne, si j'avais plusieurs lignes à enlever, j'appuierai sur la touche contrôle, je fais OK, et après je termine en validant à chaque fois. Voilà, donc j'ai bien la ligne 4 qui a été supprimée, et les numéros ont été modifiés automatiquement. Pour compléter cette nomenclature, je vais ici dans cette cellule double-cliquée dessus, il me propose de rentrer une valeur, je tape 1,2€ par kilogramme, et le coût de fabrication, donc obtenu à partir d'un échange avec une autre personne à l'atelier par exemple, je mets par exemple 10€, voilà, et donc ici, tout à droite, je peux mettre que pour cette pièce là, le matériel proviendra du magasin. Voilà, et donc en régénérant, en automatique, il m'a calculé donc ici, le coût matière, donc à partir du volume de la pièce, et du coût par kilogramme, ensuite il a additionné le coût par pièce qui correspond à l'addition du coût matière et du coût de fabrication ou de sous-traitance, et enfin le coût total, c'est la multiplication de cette cellule, le coût par pièce multiplié par le nombre de pièces. Voilà. On a ici donc un exemple de nomenclature complétée, avec dans la colonne tout à droite différents liens pour trouver et commander rapidement les composants. Ici dans cette cellule, on a le total de l'assemblage, et donc on voit aussi au passage que le cartouche a été automatiquement rempli, en fait, par intégration sur une chicle.